Parmi tous les schémas que vous aviez à choisir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se proposer pour dire lequel schéma il a choisi? Oui? Nous, on a choisi le schéma numéro 2. Et dans le grand rectangle, on a mis féminisme. Et après, on a mis meilleurs contrôles sur leur sexualité, moins de contraception. Après ça, on a mis statut juridique, droit de divorce. Et dans la dernière, on a mis autonomie économique. Eh bien, mon idée, c'était de mettre, vu qu'on a genre trois carrés et qu'on a trois changements, l'idée, c'était de mettre des exemples. Par exemple, ici, t'as marqué quoi? Le droit du divorce, 1968, plus la loi d'obéissance du mari en 1964, plus les femmes peuvent avoir un compte bancaire, est égale à le statut juridique. Donc, en cas de famille? Le syndicalisme. OK. Ensuite, je mettrais les changements. Les trois changements? Ouais, et les exemples après. Et les exemples. Super! Après, j'ai mis politique, ben, l'entente avec Robert James en échange de leurs terres. Et après, économique, ben, ils ont le droit d'améliorer leurs finances et ils obtiennent l'autonomie financière. Ah, c'est vraiment bon. J'aime comment tu l'organisais avec les différents aspects. Pour qu'ensemble, ils puissent se battre contre le peuple d'un autre, pour faire reconnaître justement leurs droits. Au lieu que, genre, tout le monde se bat tout seul, ben, ils ont fait un groupe ensemble, pour que, comme ça, ils ont plus de pouvoir. Je vais mettre ça dans le politique aussi. Ouais. Nous, on a la liberté, donc, il y a le statut de la liberté. Après ça, il y a le drapeau des États-Unis et de la France, parce que la France est venue aider les États-Unis pour l'indépendance, donc à être libre. Quand t'es libre, t'as des droits qui incluent la liberté de penser. Après quoi, ben, j'ai mis que les 13 colonies déclarent l'indépendance. Pourquoi? Ben, parce que les 13 colonies sont toujours représentées dans le Parlement britannique. Les conséquences, ben, une guerre de cinq ans et, ben, l'indépendance des 13 colonies. Moi, j'ai mis qu'il n'y avait pas de représentants en Angleterre, ben, en Grande-Bretagne, qu'il y a les taxes augmentées à cause de la guerre de 7 ans. Puis, ce que je voulais montrer, dans le fond, c'est que, pendant la révolution américaine, ben, les 13 colonies ne voulaient plus de la monarchie, puis ils voulaient être un État démocratique. « Oui, mais là, c'est à cause que le courant, il s'en va par là-bas. » « C'est le courant de la réelle. » « C'est ça que je te dis. » « Si tu l'arrêtes, mais ça va monter. » « L'eau arrête. » « Parce que tu l'arrêtes, parce que le courant s'en vient de même. » « Donc là, l'eau, elle s'en vient de même, en fait, ça va monter. » « Ça ne va pas partager ton autre truc, un tectum, là. » « Oui. » « Mais l'eau, elle ne va pas dans ton territoire réel. » « Parce que, sauf un barrage-là, l'eau, ici, elle va couper. » « Ça ne fera plus... ça va endommager le luxe... » « Ben, je veux attendre. » « Oui, l'environnement ici, pour ces plantes. » « Où est-ce que je voulais le mettre, genre... » « Oui, mais ici. » « Là, là, là. » « À quelque part, au long d'ici, genre. » « Quelle genre, il serait comme... » « Là, là? » « Oui. » « Si elle, elle passe straight up, il peut croire de même. » « Ça sera un barrage qui serait là. » « À quelque part, oui. » « Là, il passe jusqu'à la ville. » « Ouais. » « Mais je... » « Parce que je ne pense pas que ça va affecter les consignes d'économie, non plus la communauté autostone. » « Le centre-ville est dans le coin économique, avec plein de grands bâtiments, des sièges sociaux, puis magasins où tu peux acheter des choses. » « J'ai mis des quartiers riches, des quartiers pauvres et des bidonvilles. » « On a une concentration de population ici. » « J'ai les hôpitaux, les banques, les universités. » « Bien, c'est la... c'est la... le surplus de population, genre... » « Il y a trop de personnes. » « Il y a trop de personnes. » « Alors, ils ne peuvent pas avoir assez de place pour comme tout le monde. » « Alors, il y a des villes satellites. » « Puis vu que les villes satellites, ils coûtent cher. » « Mais il y a du moins, ils ont construit des bidonvilles pour vivre là. » « C'est sûr. Bien, avec les micros et les écouteurs, comment on fait... » « Bien, personnellement, ça m'a aidé à régler le ton de ma voix. » « J'avais plus une voix calme. » « C'est vraiment fascinant à quel point ça peut aider. » « Surtout, mettons, comme... avec ceux qui ont des difficiles d'attention. » « Oui, pour ceux qui ont des difficiles d'attention comme moi, ça aide à vraiment rester focus. » « On pratique les notes de cours. » « On va... pas en révisant. » « C'est comme si on mettait les notes de cours en action. » « Tout ce qu'on a appris, on peut... on les reformule. » « On va comme les mettre dans un blender ou un mélangeur. » « Puis on fait un smoothie avec. » « Il y en a plein, c'est sûr qu'il faudrait avoir. » « Mettons, obtenir des allocations familières soit versées aux femmes, de la famille. » « Oui, oui. » « Il y a ça, après ça... » « Il y a, tu sais, les métiers, parce que t'avais pas le droit de faire. » « Ah non, c'est vrai. » « Le nombre de cartes, ça va être le nombre de personnes. » « Fait que si on a 15 femmes, 15 cartes... » « Genre des salles, plein de salles, comme dos dessus, puis dos dessus. » « Tu sais, mettons, tu peux faire promener ton personnage. » « Faut que j'aille récupérer ça, genre dans le bureau. » « Faut que j'aille voler ça. » « Ou des femmes qui ont chanté, peut-être. » « Ah, genre... » « La Bolduc. » « Ouais, genre... » « Ah, la Bolduc. » « Dans le fond, notre but du jeu, ça va être qu'on cherche le plus de documents possible pour aider Martin Luther King à faire son discours « I have a dream. » « Sous-titrage ST' 502 » « Hà, la Bolduc. » « C'est parti. » Sous-titrage ST' 501